Une canalisation qui lâche, une porte claquée ou un chauffe-eau qui tombe en panne, on a tous déjà connu ce genre de galère. Il faut donc vite trouver un dépanneur fiable et c'est là que le problème survient. Parfois, certains dépanneurs n'hésitent pas à nous faire payer cher, très cher, surtout si le pépin nous arrive en pleine nuit. Alors comment ne pas se faire avoir ? Comment trouver le bon artisan qui vous fera payer le prix juste ? N'hésitez pas à poser vos questions par SMS au 41555 et à nous faire part de vos expériences, de vos témoignages. Et avec nous aujourd'hui Alain Quirichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Synadep qui est le syndicat national du dépannage à domicile. Vous dirigez également l'entreprise Ok Service qui est une entreprise de travaux, de dépannage et notamment de dépannage d'urgence. Caroline Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et responsable de l'univers consommation au sein de l'association EDC qui est une association de consommateurs. Vous vous présentez comme médiateur de la famille. C'est ça. Et enfin, notre témoin aujourd'hui, Joël Villaume. Bonjour Joël. Bonjour. Vous habitez Paris. Vous avez été victime il y a quelques années dans Serrurier Malhonnête. Oui. Vous allez nous raconter ça dans quelques minutes. Mais d'abord le secteur du dépannage d'urgence. On le sait, c'est un milieu hyper concurrentiel où les acteurs sont nombreux avec des arnaqueurs qui depuis des années usent de stratégies bien rodées pour s'introduire dans votre foyer. Alors comment s'organisent-ils ? Comment ces réseaux sont-ils démantelés ? C'est une enquête de Charles Baer. Les dépanneurs à domicile, Magali sait désormais qu'il faut s'en méfier. Il y a quelques années, en rentrant de l'école avec ses enfants, elle a été victime d'une arnaque. Et tout commence devant sa porte d'entrée. J'ai constaté que la porte était ouverte, la serrure était cassée, impossible de la refermer. Donc comme on est sur un pignon sur rue, j'étais contrainte d'appeler un serrurier. Donc j'ai pris les pattes jaunes, je voulais une société artisanale pour avoir un travail vraiment sérieux. J'ai choisi un nom qui m'inspire la confiance. L'artisan, une fois sur place, son diagnostic est sans appel. Le système de fermeture doit être changé. Une réparation facturée à Magali 1174 euros. Pour vous faire une idée, c'est le prix d'une porte blindée. Sauf qu'à ce moment-là, Magali ne le sait pas. Dans l'urgence, elle accepte de payer et elle n'est pas au bout de ses surprises. Trois semaines plus tard, la serrure qui venait d'être changée ne fonctionnait plus et je ne pouvais toujours plus refermer ma porte. Comme une cinquantaine de trois personnes, Magali a porté plainte contre la société. Son gérant, qui a été condamné à un an de prison, a l'interdiction de gérer une société durant les cinq prochaines années. Et ce n'est pas un cas isolé. Rien qu'en 2015, plus de 8000 Français ont porté plainte pour des escroqueries similaires. Nous voici à la direction départementale de la protection des populations de Paris. Ici, huit personnes sont chargées de recueillir les plaintes et d'enquêter sur ces sociétés de dépannage peu scrupuleuses. Et pour vous faire mordre à l'hameçon, leurs appâts, ce sont ces cartons publicitaires distribués en masse dans vos boîtes aux lettres. Des cartons qui paraissent très officiels. L'objectif, vous mettre en confiance. On voit la présence ici, par exemple, de la Marianne ou encore du drapeau français. Ici, aussi, donc, les couleurs, les couleurs nationales et puis la référence à la mairie, à la mairie de Paris. Les numéros des dépanneurs figurent souvent à côté de ceux des pompiers, de la mairie ou des services médicaux. Ce qui a tendance, évidemment, à nous rassurer. Autre indice qui vous permettra de repérer ces cartons frauduleux, l'absence de certaines informations obligatoires. Il faudrait au moins qu'il y ait le numéro sirette de la société et son adresse. Il faudrait aussi qu'il y ait le prix, le prix du déplacement, par exemple, le prix de l'ouverture de porte. Comme c'est une publicité, il faut annoncer ces informations-là aux consommateurs. Chose qui n'y sont pas la plupart du temps. Pour ces cartons, les arnaqueurs déboursent des milliers d'euros rentabilisés facilement par leurs interventions onéreuses, estimées en moyenne à 3 000 euros. Et cette bataille de la publicité se joue également sur Internet. Les sociétés peuvent y acheter des liens sponsorisés pour apparaître en top des recherches. A chaque fois qu'un client visite le site, la société doit reverser de l'argent au moteur de recherche. Mais pour ne pas avoir à débourser 1 euro, les escrocs ont longtemps abusé d'un avantage que leur accordait le principal moteur de recherche. Google permettait de payer des factures à plus de 60 jours. Ce qui entraînait des arnaqueurs à pouvoir avoir des factures qui ne payaient pas au final auprès de Google. Aujourd'hui, Google a changé sa façon de facturer auprès de ce type d'annonceur. Et les paiements sont uniquement par carte bancaire. Et du coup, à partir du moment où le paiement est refusé sur la carte bancaire, aussitôt Google va couper le compte. Ce qui évite que les arnaqueurs puissent être présents sur ces liens sponsorisés. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de chances de se faire arnaquer. Cependant, il faut quand même toujours faire attention. Mais alors qui se cache derrière ces sociétés ? Sur ce carton publicitaire figure le numéro SIRET de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas. A partir de cette information, il est possible de connaître le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise. Nous décidons de nous y rendre. En région parisienne, c'est dans cet immeuble partagé par plusieurs entreprises que devrait se trouver la société en question. Avant de leur rendre visite, nous nous assurons qu'elle est toujours en activité, en prétextant avoir claqué une porte. Sauf que voilà, à l'entrée de leur soi-disant siège social, le nom de la société n'apparaît nulle part. Et c'est le responsable des lieux en personne qui va nous confirmer son absence. Ah d'accord, c'est étonnant parce qu'on m'a dit que c'était ici. Mais il ne semble pas vraiment surpris. Cette situation, les agents qui luttent contre les fraudeurs du dépannage la connaissent bien. A partir des plaintes qu'ils reçoivent, c'est à eux de constituer un dossier en remontant jusqu'au gérant de la société. Un travail qui peut souvent prendre des mois. On va chercher à entendre le gérant, on va donc le convoquer ou se rendre sur place. Si l'on ne parvient pas à l'atteindre, on va mener des actes d'enquête complémentaires. Par exemple, on peut contacter l'URSSAF pour savoir quels sont les employés déclarés. On peut aussi contacter la banque pour savoir s'ils travaillent avec des sous-traitants. A partir de ces comptes bancaires, c'est une information qu'on peut retrouver, etc. C'est effectivement avec tous ces éléments qu'on pourra monter une procédure pénale contre telle ou telle entreprise. Rien qu'à Paris, une quarantaine de sociétés sont condamnées chaque année. Mais cela n'empêche pas le réseau d'arnaqueurs de s'étendre, car ces sociétés font des petits. La plupart du temps, les professionnels qui ont travaillé pour certaines sociétés ont vu comment ça se passait, le mode de fonctionnement. Et donc ont l'idée de créer eux-mêmes leur propre société. Ou bien c'est la personne physique qui a été condamnée qui demande à un ami de créer une nouvelle société. Et qui lui explique ce mode de fonctionnement pour engranger beaucoup d'argent. Très difficile donc de stopper ces arnaqueurs. Pour vous en prémunir, la solution la plus simple est surtout de ne jamais appeler les numéros qui figurent sur ces cartons. Alors Joël Villiom, on va commencer par votre histoire, au moins son début. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ça a commencé par une petite bêtise. Disons que j'ai claqué ma porte avec les clés à l'intérieur. Donc automatiquement, vous paniquez. Et puis vous avez eu ce genre de document. Donc hop, vous vous rétractez pour ce genre de document. C'est-à-dire que vous êtes allé à votre boîte aux lettres, vous avez trouvé un papier comme ça ? Oui, il y avait ça. Donc automatiquement, on a l'impression que c'est une sécurité. Parce que vous voyez bleu, blanc, rouge, vous vous imaginez. Donc vous appelez, ils sont très rapides pour se déplacer. Il n'y a pas de problème. Et vous étiez d'autant plus en panique que je crois qu'il y avait votre chien à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc en plus, c'est vrai qu'on panique. Automatiquement, on se dit bon bah... C'est ça, le premier mot-clé d'ailleurs, c'est celui-là. C'est la panique et qui nous amène à prendre des décisions un peu vite, trop vite. Alors on s'arrête juste sur ce choix au départ, sur cette première erreur. C'est vrai d'aller vers ces papiers-là. On a un SMS qui nous dit si un dépanneur n'apparaît que sur Internet, mais n'a pas de boutique physique, est-ce que je dois me méfier ? C'est Thierry qui demande ça. Est-ce qu'il faut forcément une boutique ? Si on disait que c'était... Oui, il faut forcément une boutique, on réduit le problème. Mais bien évidemment, les cas d'urgence, quand on sait qu'on a une échoppe pas loin et qu'on voit tous les jours le commerçant, le plombier ou le surveiller dans sa boutique, il vaut mieux aller le voir. Parce que la notion de rapidité, elle est là, puisqu'il va venir presque à pied pour vous dépanner. Le problème, c'est quand c'est un dimanche soir, qu'il est 23h, et que là, vous n'avez pas l'échoppe du quartier. Et puis il peut y avoir des fausses boutiques aussi, ça existe. Alors, quand je parle de boutique, c'est que vous pouvez rentrer à l'intérieur, et il y a quelqu'un, et tous les jours, vous passez devant, il y a quelqu'un. Parce que beaucoup de dépanneurs escrocs ont des petites boutiques fermées avec simplement la publicité, mais vous ne trouvez jamais personne à l'intérieur. C'est pour se faire passer pour un bon artisan du quartier. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des artisans vertueux qui, eux, n'ont pas forcément pignon sur eux, qui n'ont pas de siège social de boutique ? Bien sûr, bien sûr, ça peut arriver aussi. Moi, je vais parler de mon entreprise. Je ne sais pas, on n'est sûrement pas plus vertueux que les gens sérieux, mais on a un centre d'appel national aujourd'hui. Mais on a quand même des agences physiques où les techniciens sont présents à des moments donnés de la journée. Mais on n'est pas obligatoirement en plein centre-ville dans la rue la plus commerçante. Mais pourtant, on a des règles à respecter. Il y a des services aussi sur Internet. On avait parlé ici des plombiers « Gentleman ». C'était un service où on savait que, pour le coup, c'est des petits jeunes qui ont monté cette entreprise. Ils ne sont que sur Internet, mais ils se déplacent qu'à vélo, avec le petit-déj si c'est le matin. Et ça, ça permet quand même d'être sûr de qui vient. On sait combien on va plus. Et on va les découvrir tout à l'heure dans le deuxième sujet. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même 8 845 plaintes de consommateurs qui ont été enregistrées dans le secteur des services d'installation, d'entretien, de réparation, juste là, en 2014. Comment ça se fait que, malgré tout, il y ait encore ces problèmes-là ? Il y a encore autant d'entreprises qui sévissent ? On ne peut pas trouver de solution à ça ? C'est difficile. Les solutions viennent petit à petit. D'abord, on a pensé que la réglementation allait permettre de trouver des solutions. Par exemple, la réglementation fait qu'un dépanneur ne peut pas... facturer plus de 150 euros sans, au préalable, avoir signé un devis. La plupart du temps, il fait les travaux et à la fin, il fait signer... Bien sûr ! ...devis reçu avant les travaux. Donc, une réglementation sans que les gens soient vigilants, ça ne fonctionne pas. Donc, le premier conseil qu'on peut donner, c'est ne demander vite le prix et aucun travail ne peut être exécuté si vous n'avez pas connaissance de ce qui va être fait et à quel prix. Et la réglementation, c'est au-dessus de 150 euros, c'est obligatoire. Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'on peut vite paniquer, on peut faire confiance, on le disait, il y a ces histoires de fausses boutiques, mais une adresse, ça peut inspirer confiance. Et puis, ils sont malins, parfois, ils utilisent pas mal de stratagèmes pour nous donner confiance. Voilà, parce que le but, c'est de rassurer à tout prix, donc quitte à inventer même des noms de sociétés qui sortent de nulle part, donc on a plusieurs astuces qui font noms de sociétés sérieuses, honnêtes. Alors, il y a le côté familial, c'est-à-dire que vous accolez n'importe quel nom, un peu bien de chez nous, du style patronyme, Albert, Dupont, Durand, et vous ajoutez Père et Fils, entreprise Durand, Père et Fils, ça fait quand même mieux que SOS des Pannes, bon, enfin, comme ça en tout cas. La deuxième astuce... Après, ça peut être arnaqueur de père en fils, hein. Oui, mais c'est un peu ça, peut-être que ça sous-entend. Ça commence pareil. La deuxième stratégie, c'est de terminer n'importe quel nom de société par artisans de France, compagnons, alors bien sûr, ça fait... Les compagnons du devoir, ça fait, on se dit, ah là là, ils sont super forts, ils ont fait le tour de France... Alors que pas du tout, hop, ça aussi, ça rassure le chaland. On a aussi toutes les techniques, vous en parliez, depuis 30 ou 20 ans dans le quartier, donc on se dit, c'est une boutique Capignons-sur-U, il n'y a rien qui prouve qu'ils sont là depuis 30 ou 20 ans dans le quartier, bien sûr. Et puis, toutes ces histoires de fiches cartonnées, qui ont l'air de documents totalement officiels, avec le drapeau de la France, le numéro de la police, du SAMU, j'ai même vu des fiches avec SOS Femmes Battues, et puis au milieu, hop, un petit numéro SOS Dépannes, ni vu, ni connu, je t'embrouille. On se disait ça tout à l'heure avec Fabien, le plus sûr, c'est quand même le bouche-à-oreille. Très bons artuisans, ils n'ont pas forcément besoin de faire de la pub dans votre boîte aux lettres. C'est légal, c'est prospectus ? Non. Il y a un arrêté de 2014 qui rappelle qu'il est interdit de se rapporter indûment la caution d'un service public. Donc, tout ce qui est Marianne, bandeau tricolore, tout ça, ça part à la poubelle. D'autre part, pour la publicité, la réglementation prévoit qu'il y ait le nom, l'adresse, les informations minimums concernant l'entreprise. La plupart du temps, il n'y a aucune de ces informations-là. Donc, ça part à la poubelle. Oui, oui. Alors, parce que ça, c'est extraordinaire. Vous en avez un là, c'est Renseignement Paris. Puis, en tout petit, dans la bande bleue, j'y ai mis trois fois pour le trouver, c'est marqué déplacement 71 euros, main d'œuvre 71 euros de l'heure, majoration de 100% entre 19h et 8h. Ça, c'est marqué en tout petit sur le côté. Mais là, du coup, c'est écrit. Donc, on ne peut pas attaquer. C'est de nature à tromper le consommateur, puisqu'il a l'impression que c'est un truc officiel. Comme je disais, c'est bleu, blanc, rouge. Il y a l'adresse à la police des pompiers. Mais on ne peut pas les retrouver, ceux qui éditent ces prospectus-là ? Oui, si, il suffit de le téléphoner. Il suffit que la direction de la concurrence appelle pour faire réparer une porte. Et puis, nous les trouvons. Et alors, surtout, nous, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver quelqu'un de sérieux ? Une fois qu'on s'est dit, bon, ok, ça, on évite, on a compris, comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que le bouche à oreille, moi, je ne connais pas. Autour de moi, je ne sais pas qui faire appel à un élément. Bien sûr, le bouche à oreille. Maintenant, peu de gens savent que dans les contrats multi-risques habitation, vous avez aussi certaines clauses, certains assureurs prévoient le fait que si vous avez une tentative d'effraction ou même des clés perdues, ça peut être pris en charge par la compagnie d'assurance. À différents niveaux, soit pris en charge total, soit... Alors, il y a beaucoup de restrictions. Mais c'est vrai qu'il y a ça dans tous les contrats, quasiment, aujourd'hui. Ou alors, simplement de dire, vous pouvez faire appel à notre service d'assistance qui vous indiquera quelqu'un appelé. Et donc, ils ont des plateaux, en général, pour ne pas les nommer, c'est Mondial Assistance, Europe Assistance, etc., qui travaillent pour ces compagnies d'assurance. Et du coup, ils ont des réseaux... Vous n'avez pas un troisième à citer ? Ça nous en rangerait. AXA Assistance. Merci ! Et on nous demande est-ce qu'il y a des labels qui existent ? Votre ? Le nôtre, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On essaie de contrôler les gens qui interviennent. Donc, ça veut dire qu'on est très restrictif. On demande un catalogue de prix des pièces détachées, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais l'un des éléments de l'arnaque, c'est une facturation libre des pièces détachées à des tarifs absolument incroyables. Vous pouvez avoir un robinet d'arrêt qui vaut 15 euros dans la grande distribution. Là où il y a tout ce qu'il faut. Ou chez le concurrent en vert. Et ce fameux robinet à 15 euros, il peut être facturé 220 euros dans une opération de dépannage. Les prix étant libres, sauf que, comme on a dépassé la limite des 150 euros, il aurait fallu qu'il donne le détail de ce qu'il avait facturé. On va y revenir à tout ça, parce qu'on est en train de dire beaucoup de choses. Mais d'abord, on va revenir à votre histoire, Joël. Le professionnel, entre guillemets, arrive chez vous. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Très vite, on a compris qu'il arrive très rapidement. Oui, dans les 10 minutes, il était là. Quand j'ai vu la manière dont il commençait à ouvrir ma porte, je me suis dit que je suis mal partie. Pourquoi ? Parce qu'il a pris carrément une perceuse pour ouvrir. Je me suis dit que j'ai senti vraiment que j'étais mal. Il a quand même mis plus d'une demi-heure pour ouvrir la porte. Il n'a pas tenté avec une radio ? Moi, j'avais une radio, j'ai dit... Vous avez dit une radio sur vous, en plus ? J'avais, j'ai dit, mais il paraît que ça marche et tout. Bon, il a fait semblant d'essayer. Il m'a dit, non, non, ça ne marche pas et tout. Je me suis dit, je n'ai peut-être pas l'écurvé. Ça marche vraiment, la radio ? Ça marche dans beaucoup de cas. Ah oui. Vous n'aviez pas essayé, vous d'abord, toute seule ? Moi, j'avais essayé, mais bon, sur la panique... Bien sûr, non, mais il faut avoir un coup de main. Je n'y suis pas arrivée. Donc, il vous défonce la porte, globalement, c'est ça ? Là, il m'a défoncé carrément la porte, parce qu'il a réussi à l'ouvrir au bout d'une demi-heure. Et avant de remettre la serrure, il a laissé la porte ouverte. Il m'a fait remplir, donc déjà, le devis plus la facture. Et puis, alors, je lui dis, mais je vous réglerai en chèque. Ah non, non, on ne prend pas les chèques. Je lui dis, mais attendez, je ne comprends pas. Ah bah oui, non, mais on ne prend pas les chèques. On a le droit, ça, de refuser un chèque ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et en fin de compte, il fallait que je paye avant qu'ils me remettent la serrure. Il vous a demandé combien, pardon, au total ? 1400 euros. D'accord. Que vous avez payé comment ? En carte bleue. Donc, chose que je ne savais pas, je me suis dit, bon, carte bleue, bon, après, je vais faire opposition à ma carte. Et puis, il va me recontacter, je vais lui dire, ben voilà, moi, je vous paye ça, et puis c'est ce qu'il faut. Et non, parce qu'il y a le fameux paiement Paypal. Donc, paiement Paypal, même si vous faites opposition sur votre carte, ce que j'ai fait, le prélèvement passe quand même. Donc, c'est... A priori, une intervention comme celle de Joël, ça doit coûter combien, ça ? Une ouverture de porte, si on peut le faire, normalement, ça se fait en moins d'une demi-heure. Si on utilise une radio et autres, c'est des prix de l'ordre de 150 euros. D'accord. Et avec la personne... Qui comprend le déplacement, la main-d'oeuvre, etc. En général, il y a un forfait qui est déplacement plus une heure. Et c'est dans ces prix-là en région parisienne. Ça peut être un peu moins cher en province. Oui. C'est ce qu'ils disent, au début minimum, vous en aurez pour 150 euros au maximum. Ils le disent pas. Eh oui. Et vous ont fait signer après l'intervention. Vous êtes d'accord ? Ah bah, oui. Une fois qu'il était rentré... C'est là qu'elle n'aurait pas dû signer. Mais il fallait dire, je ne signe pas, je ne paye pas. Ils remontaient par la serrure. Peu importe qu'ils étaient dedans. Vous faisiez venir un intervenant honnête pour qu'il remette une serrure. Il y a une pression psychologique. Moi, j'ai pensé sincèrement à appeler les flics. Et puis je me suis dit, si je lui dis, je vais appeler les flics, la carrure, j'étais toute seule. Et en plus, ils vous ont fait... Vous avez senti une pression de sa part ou de l'heure ? Du chantage ? Oui, parce que je lui dis, je vous fais... Ah non, non, mais on n'accepte pas l'échec. Mais je lui dis, attendez, si je n'ai pas d'autres moyens, comment on fait ? Ah bah, je vous laisse votre porte comme ça. Ah d'accord. Non, voilà. Donc, bah oui, mais j'aurais peut-être dû dire, bon, je vais appeler les... J'y ai pensé, mais j'avais peur. Evidemment, évidemment. Bon, alors, on l'a vu... C'est chez moi, donc, ce n'est pas évident. Alors, on l'a vu sur le marché du dépannage d'urgence, les escrocs sont nombreux. Mais il y a aussi beaucoup d'artisans, et heureusement qu'ils sont compétents et honnêtes. Des entrepreneurs se lancent d'ailleurs sur ce marché dans l'idée de reconquérir la confiance des clients. Comment s'y prennent-ils ? Toutes les réponses dans le reportage de Charles Baer. Avec leur look chic et décontracté, Antoine et Bertrand ne passent pas inaperçus dans les rues de Paris. Leur métier ? Jungleman. Et en bon gentleman, ils n'arrivent jamais chez leurs clients les mains vides. Tenez, on vous a ramené le petit déjeuner. Un petit déjeuner, sourire compris. Mais pas le temps de discuter, les deux hommes sont bien là pour travailler. Une chasse d'eau à réparer, des joints de douche à recoller. Oui, oui, ces junglemans sont bien plombiers. Depuis un an, c'est avec de petites attentions que ces deux amis tentent de marquer leur différence. On est parti d'un rêve un peu fou avec Bertrand. C'était de se dire, on va faire de la venue d'un plombier chez soi un moment de plaisir. Aujourd'hui, il y a une vraie crise de confiance dans ces métiers-là. Parce que ça fait des dizaines d'années que ces métiers-là sont faits par des gens qui ont une approche technique du métier et pas une approche service. Et nous, on part du principe qu'on pourrait livrer des bouteilles de champagne chez nos clients. On ferait exactement, on fonctionnerait exactement de la même façon. Des plombiers aux petits soins qui se veulent également totalement transparents en proposant un devis gratuit à leurs clients avant intervention. Il faut compter 120 euros le déplacement et la première heure de main d'oeuvre. On va pas être plus cher, on va être plutôt moins cher que les autres plombiers. Mais ça va être haut de gamme si vous voulez, parce que ça va être des petites attentions. C'est pas parce qu'on amène un pain au chocolat avec le sourire et avec un nœud papillon qu'on va être plus cher en termes de charge. On est proche du néant. Opération séduction réussie avec Flore. Ça marche pas pour toi. Super. J'avais besoin de trouver quelqu'un de confiance, donc je me suis retournée vers mes amis tout simplement pour savoir globalement s'ils connaissaient un bon plombier. J'ai eu ce contact, j'ai été sur le site internet, qui est très bien fait, qui est très rassurant. Et du coup, bah voilà, je me suis lancée. Et ça ne vous surprendra pas, comme Flore, 80% de la clientèle des gentlemen sont des femmes. Avec 3 à 4 interventions par jour pour l'instant, ils comptent bien développer leur concept en embauchant à l'avenir leurs propres salariés. Et ils ne sont pas les seuls à vouloir regagner la confiance de leurs clients. Bonjour, monsieur. Alain, lui, n'a pas le droit à un petit déjeuner. Mais pour déboucher son évier, il sait qu'il peut compter sur cet artisan compétent qui lui a été recommandé. Donc j'appelle toujours ma compagne d'assurance quand je le peux pour qu'il me conseille quelqu'un. Et du coup, j'ai appelé la société. Ils m'ont dit que j'allais être appelé dans la demi-heure qui suivait. Et ça a été très rapide. Et au moment de payer, là aussi, pas de surprise pour Alain. En effet, ce plombier fait partie d'un réseau d'artisans indépendants qui s'engagent à respecter une certaine charte. On doit respecter la tranche tarifaire qui est donnée sur le site ou par téléphone, suivant le cas du client. Et aussi, faire signer un devis avant intervention avec un prix TTC bien détaillé. Mais avant de se retrouver dans cette cuisine, cet artisan a dû passer une batterie de tests. Cette société reçoit quotidiennement 3 à 5 demandes d'artisans désirant rejoindre son réseau. Seuls 40% d'entre eux sont acceptés. Et pour faire partie du lot, il faut tout d'abord présenter un bon dossier. La sélection de dossiers, effectivement, c'est un élément clé de notre business. Nous sommes très sévères. Il y a très peu de dossiers qui sont acceptés. Nous vérifions le dossier administratif, notamment l'enregistrement de la société. Il est bien enregistré en tant que tel. La conformité avec la loi, qu'il paie bien ses impôts et ses cotisations sociales. L'assurance, parce que toutes nos prestations sont garanties. Et les compétences et l'expérience de travail de cet artisan, parce qu'il s'agit d'un artisan professionnel et pas d'un bricoleur de dimanche. Et une fois le dossier validé, ce n'est pas terminé. Bonjour, Mathias Sarfati. C'est bien ça. L'attitude de chaque candidat est également évaluée en entretien. Et le professionnel, une fois en activité, cette société assure suivre ses interventions de près. Il va être testé par des clients mystères, tout simplement. Et toutes ces interventions seront notées par nos clients. Donc ce qui assure une qualité du service. Si toutefois il ne répond pas aux critères très stricts de metepanner.fr, il peut être exclu de notre réseau. Pour l'heure, la société de dépannage a tissé un réseau de 200 professionnels rien qu'en Ile-de-France. Elle se développe désormais dans les métropoles françaises pour tenter d'imposer les visages de leurs artisans comme un label de confiance. Donc aucune discussion possible. Caroline Bernard, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de site internet ? C'est une bonne solution, vous pensez ? Ça peut solutionner certains problèmes maintenant. Effectivement, il ne faut pas hésiter à faire des devis concurrents. La première chose, faire jouer le bouche à oreille. C'est la meilleure solution. Mais c'est vrai que les devis concurrents, quand on est dans l'urgence, c'est toujours la même chose. Ça reste compliqué. Est-ce que vous, ces sites-là, votre syndicat peut les conseiller ? Ces sites internet-là dont on parle, est-ce que votre syndicat peut être amené à les conseiller ? On les voit arriver. Ce sont des initiatives qui sont intéressantes. Par contre, quand elles se présentent comme une société de dépannage, ce n'est pas tout à fait ça, puisque c'est que de la mise en relation. Finalement, la prestation va être facturée par l'intervenant, qui est lui-même indépendant. Alors après, il y a le problème du contrôle, etc. Il y a un autre problème économique qui est de dire, si on parlait du bouche à oreille, si vous recevez par le biais d'un site quelqu'un de bien, vous allez prendre sa carte et peut-être que vous allez l'appeler directement à la fois d'après. Mais bon, là, on n'est plus dans l'aspect consommation, mais dans l'aspect modèle économique. Donc, on les regarde avec intérêt, ces sites, et on voit l'évolution, parce que, bien évidemment, ça part d'un principe qui est intéressant. C'est de pouvoir contrôler quelque chose, mettre des normes en place et de les faire appliquer. C'est à l'usage qu'on va voir. C'est compliqué, j'imagine, pour les artisans honnêtes, parce qu'il y a une vraie méfiance envers les réparateurs. Ça date de quand, ça, d'ailleurs ? Fin des années 80, alors, 86 exactement. Alors, pourquoi 86 ? Parce que 86, libéralisation des prix. Voilà. Donc, gouvernement Balladur, libéralisation des prix, des ordonnances de 45 éliminées. Il y avait un prix pour un dépanneur. Ah oui, il y avait un prix, moi, j'ai connu cette époque, bon, ça remonte à quelques années, où le prix était imposé. On n'avait pas le droit d'augmenter les prix sans demander, et on nous disait, cette année, vous pouvez augmenter de tant de pourcents. Beaucoup moins d'arnaques, évidemment. Alors, un, les prix de main-d'oeuvre étaient contrôlés. De la même manière, les prix des pièces détachées ne devaient pas dépasser un certain coefficient. Vous achetiez quelque chose, 20 euros, il fallait le vendre, c'était coefficient 1,5, 30 euros. Voilà. Votre marge était limitée. Le jour où tout a été libéré, bien évidemment, ça permettait de dire, le 20 euros, je vais le vendre 200 euros, finalement. On fait ce qu'on veut. Plus de limite, oui. Alors, pourquoi pas ? À condition qu'il y ait de la transparence, et qu'il y a la présentation d'un tarif au préalable, en disant, voilà, je suis un peu cher, mais c'est comme ça, et voilà mon prix. Mais alors, justement, quels sont les documents, aujourd'hui, que je suis en droit de réclamer officiellement ? Le devis avant toute intervention, qui doit présenter votre adresse, la durée de validité, la date, le détail de ce qu'on vous propose, la prestation, que vous connaissiez avant de vous engager, ce que ça va vous coûter ? Refusez toute intervention si on ne vous a pas présenté le devis. Et on paye le déplacement, quand même ? On peut payer le déplacement si le prix du déplacement vous a été annoncé à l'avance. D'accord. Donc, alors, vous, Joël, vous avez payé un peu plus de 1 000 euros, combien vous avez dit ? 1 400 euros. Ah, c'est un peu plus, 1 400 euros. Est-ce que vous avez réussi à vous faire rembourser ? Qu'est-ce que vous avez fait une fois qu'ils sont partis ? Vous avez tenté quelque chose ? J'ai écrit divers organismes. C'est comme ça que j'ai réussi à récupérer, à essayer d'avoir plus de petites choses. Mais en fin de compte, on m'a dit... Ça veut dire quoi, des organismes ? Votre assureur, vous avez essayé ? Non, parce que les assurances, je ne pense pas qu'ils... Eh bien, vous avez tort. Je ne sais pas. Dans tous les contrats d'habitation, dans la partie assistance, dans de plus en plus en tout cas, il y a un remboursement des dépannasses d'urgence. Certes, il y a beaucoup de restrictions. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de restrictions. Il n'y a rien, c'est rien que le... Appeler l'assurance, mais... Pas de main-d'oeuvre, pas de pièces détachées. C'est le déplacement, généralement, et la première heure de main-d'oeuvre, éventuellement, qui est prise en compte. Et tout ça plafonné à 100, 150 euros, 200 euros, suivant les assurances. Donc, on met toujours 200, 300 euros de sa poche. Il y en a peut-être la moitié qui est pris en charge par l'assurance. Et dans de plus en plus d'assurance-habitation, il y a ça maintenant. Quand on s'est fait vraiment arnaquer, comme Joël... Alors, premièrement, dans l'assurance-habitation dont on parlait, il y a une garantie, généralement, d'assistance juridique. Et donc, si vous adressez l'assurance, c'est eux qui vont prendre en charge des frais qui peuvent paraître disproportionnés pour saisir le tribunal, pour secouer la police pour qu'il y ait une vraie poursuite. Effectivement, ces gens-là, s'ils sont connus, s'ils sont identifiés, s'ils ont une adresse, on les trouve et ils doivent vous rembourser la totalité. Pourquoi la totalité ? Un, le devis est obligatoire, sauf urgence. Mais une urgence, d'après la loi, c'est une urgence absolue qui met en cause la sécurité des personnes ou la garantie des biens. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, il faut faire un ordre de mission, au moins. Mais, donc, le devis est obligatoire. Elle ne l'a pas eu avant. On est dans des paiements au-dessus de 1 000 euros. On lui a refusé le chèque, alors qu'on ne peut pas lui demander en espèce, compte du montant, et que personne n'est obligé d'avoir une carte bleue. Donc, il y a toute une série de choses qui fait que l'intervention est nulle. Mais sauf que là, c'est sa parole contre celle de l'escroc. Non, ce n'est pas sa parole, parce qu'on a le montant exact. Il faut quand même que l'escroc, on a son prétendu devis-facture. J'ai eu le devis et la facture en même temps. Ils me feront signer les deux. Bien sûr. Et avant de me remettre la serrure. Si ce n'est que c'est à lui de justifier que le devis vous a été remis avant. Il faut marquer l'heure ou le jour. C'est à lui d'en justifier. Gérard, il y a quand même un problème. Combien de temps ça prend la procédure ? Mais ça peut aller très vite. Parce que tu sais que ces gens-là, ces aigre-fins-là, ils ferment boutique et disparaissent dans les trois mois. On ne les retrouve jamais. C'est pour ça que le plus efficace, c'est effectivement de déposer plainte pour abus de confiance ou abus de faiblesse au cas échéant, pour que la police, ça va plus vite, intervienne, et puis on leur met un peu la pression de dire, vous remboursez les victimes. Mais j'étais la 17e personne qui déposait plainte contre cette société. J'imagine que les associations de consommateurs sont là aussi pour épauler les particuliers. Sans compter ceux qui ne portent pas plainte. Oui. Donc il faut savoir que l'intervention à domicile, le dépannage, c'est soumis à la réglementation des contrats hors établissement. Donc l'intervention d'urgence, effectivement, elle va pouvoir intervenir immédiatement. En revanche, tout ce qui va dépasser, changement de serrure, changement de matériel, elle va dépendre du contrat hors établissement, donc avec un délai de rétractation de 14 jours. Et l'interdiction d'encaisser une somme quelconque avance 7 jours. Donc faire ce type d'intervention et vous demander le paiement immédiatement, il faut refuser. D'accord. Autre chose, si vous êtes locataire, pensez pour ce type de réparation à demander l'autorisation de votre propriétaire parce que vous devez vous supporter les dépenses d'entretien. Par contre, le changement de matériel, si vous ne demandez pas avant l'autorisation de votre propriétaire, vous pourrez aller le risque qu'il refuse de le prendre en charge. D'accord. Bon, j'espère que ça n'a plus vous arrivé, Joël. Depuis, il n'y a pas eu de problème, d'autres problèmes ? Non, non, non. Maintenant, j'ai les clés un peu partout, comme ça. Oui, c'est ça. Fermez bien les robinets aussi. Oui, oui. Et puis, vous pourrez prolonger cette discussion avec Gérard en rentette qui vous donnera un petit coup de main, j'imagine, Gérard. Allez, on vous rappelle quelques petits conseils avant de refermer ce dossier. D'abord, dans le dépannage à domicile d'urgence, on rappelle que les prix sont fixés librement, ce qui peut expliquer parfois des abus dans le domaine. Donc, en cas de problème, adressez-vous plutôt à votre artisan de quartier ou à défaut, votre assureur qui, lui, pourra vous orienter ? Voilà, et ne vous fiez pas aux mentions père et fils, compagnon ou de France qui, bien souvent, ne sont là que pour vous donner une bonne impression et éviter en général les plaquettes laissées dans votre boîte aux lettres. Un vrai professionnel effectue toujours un devis avant travaux. C'est une obligation pour lui dès que le montant dépasse 150 euros. Et même si c'est en dessous de ce montant, vous êtes tout à fait libre de lui demander. Et si jamais il vous arrive un pépin en pleine nuit ou pendant le week-end, il faut surtout essayer de garder son calme. Mieux vaut même prendre une chambre d'hôtel ou dormir chez un voisin plutôt que de payer une serrure 1500 euros. de l'hôtel.